Bonjour, nous sommes aujourd'hui à Saint-Gilles, nous nous retrouvons avec Oudah à la médiathèque de Saint-Gilles, accompagnée de Sarah. Manille qui est en train de filmer. On va interviewer une personne. On va aller interviewer une personne de l'association Les Petits Débrouillards. On va lui poser plein de questions. Comment on organise les animations ? Alors déjà, il y a un temps de préparation de l'animation, vous l'avez peut-être vu lors de votre formation animacteur. Donc, on prépare notre animation, on définit un sujet, un thème que l'on va pouvoir aborder. Ensuite, on réfléchit à comment on peut proposer un jeu, une activité qui va être ludique et en même temps intéressante pour le public. Pouvez-vous nous en dire plus par rapport au métier et à la posture d'animateur ? Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que quand on est animateur, il faut parler d'une façon adéquate au public. Donc, si on a des enfants, on ne va pas parler de la même manière qu'avec des adolescents. Ensuite, il faut qu'on ait un cadre. C'est-à-dire qu'on va être dans des règles, des limites. On va poser un cadre. Et ensuite, il y a bien sûr le respect des personnes. Il faut être diplomate. C'est-à-dire qu'on dit les choses sans choquer peut-être les personnes. On va aussi utiliser le respect, l'enthousiasme, la joie, le sourire. Donc, c'est toutes ces choses-là qui forment la posture de l'animateur. Ce qui me motive, c'est de faire de la diversité d'activités, de réfléchir à plein de choses, de s'éveiller. C'est-à-dire de grandir et de grandir en même temps que les gens qui vont avoir l'animation. Moi, je grandis tous les jours grâce à vous.